les amis bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du 330d f31 donc touring break qui fait 258 chevaux d'origine c'est une finition sport donc c'est pas un pack m vous allez voir un petit peu c'est quoi la différence la voiture que je vous présente aujourd'hui a un petit stagien donc elle est passée à 316 chevaux je rappelle que quand on fait un stage les amis c'est à vos risques et périls c'est pas moi qui vous ai dit de le faire et que c'est des choses qui sont des points pas tout à fait légales donc vous prenez la responsabilité ce n'est pas la mienne je vous présente de suite l'auto donc les amis voilà la f31 touring break donc comme vous avez dit c'est un pack sport et non un pack m donc on voit bien la différence avec ce bouclier à l'avant donc qui est différent niveau côté personnalisation voilà on a des calendres noirs avec les logos qui rappellent qui rappellent bmw notamment motorsport donc on a des jantes en 18 pouces à étoiles voilà la différence que j'ai vu par rapport à ma 3 30 d à moi c'est qu'en fait là on a du 225 45 18 partout alors que sur mon auto à moi à l'arrêt on retrouve du 255 je sais pas si c'est parce que la mienne est un pack m ou pas je ne saurais vous dire là on a un petit logo sport qui confirme bien la finition des petits rajouts de rétroviseur qui font leur effet voilà vous savez sur wish c'est à peu près une trentaine d'euros pour un résultat hyper joli donc le modèle aussi que je vous présente n'est pas une x drive on le voit de suite par rapport à la hauteur de caisse puisque la hauteur de caisse sur une x drive est un peu plus haute elle est abusée même ça fait 4x4 donc là c'est une propulsion c'est un modèle propulsion je vous fais encore un petit tour du proprio donc à l'arrière on n'a pas de dingueries et c'est d'origine tout est d'origine soit le bouclier arrière où les sorties d'échappement elle mériterait quand même une sauce au conor avec des grosses jantes noires des vitres teintées dites moi les amis qu'est ce que vous aurez fait sur cette voiture si jamais vous deviez la personnaliser j'écoute vos commentaires intérêt on retrouve un intérieur cuir avec des surpiqûres en rouge je trouve ça juste magnifique j'aurais bien vu c'est un intérieur dans ma f30 mais bon ça n'a pas été le cas donc on vous avait dit c'est pas un paquet m donc on n'a pas de plafonnier noir voilà ça change un petit peu ça change un petit peu donc pour les puristes orad et voyez pas il ya un petit truc là qui a été rajouté ouais c'est les palettes donc les palettes ont été rajouté c'est un volant qui a été acheté en fait avec des palettes déjà ce qu'on voit bien que on a le levier donc non sport de quand on a ce levier là c'est qu'on n'a pas les palettes et donc ce véhicule s'est vu rajouter un volant avec palettes et c'est juste magnifique voilà c'est vraiment plus joli volant rien à dire niveau option ben voilà affichage tête haute affichage tête haute je vous fais encore un tour de l'intérieur donc c'est un break pour papa pressé et vous verrez pourquoi pour papa pressé donc vous allez voir une petite option qui est très très sympathique donc c'est le haïon électrique c'est vrai que ça le fait donc voyez un petit peu la place qu'on peut avoir dans un dans une f31 break c'est vraiment pas mal on a aussi ce rideau là pour éviter qu'on voie les effets personnels ça aussi c'est c'est sympathique moi je fais encore un petit peu un tour donc c'est un break qui est très pratique donc les amis le moteur qui nous intéresse donc je rappelle 258 chevaux donc la base des bases quand on a ce moteur là qu'est ce qu'on fait quand on l'achète on va chez bmw et on vérifie que le refroidisseur egr a été changé ou alors voilà que votre voiture fait partie du rappel ou pas vous rappelez ça m'a coûté une voiture une 335 d hs qui a brûlé à cause de ça donc pour la petite histoire ça c'est le véhicule à mon beau frère qui me l'a prêté donc lui rouler en peugeot puis un jour il voulait se faire plaisir donc moi je lui suggérer tout de suite une bmw il était parti sur une 90 puis finalement il a préféré la f30 donc c'est un très bon choix qu'il est parti la chercher du coup maintenant monsieur roule en six cylindres et je suis content pour lui donc pour revenir sur ce problème de ger donc il est parti direct à la concession à montpellier et effectivement donc cette voiture faisait bien partie d'un rappel donc son refroidisseur egr a été changé voilà les amis je reviens bien sur ça concernant la chaîne dessus de distribution qui fait peur à pas mal de gens je vous rappelle que sur les n57 la chaîne se situe à l'arrière pas de panique honnêtement sur ce véhicule là sur ces 3 30 et là il n'y a pas eu de flop il ya eu qu'à beaucoup de cas en fait sur le moteur de la f10 sur la 5 30 d qui mais qui faisait 245 chevaux parce que c'était un phase 1 et sur les 3 30 et le 90 en lci où on retrouvait le 250 chevaux vraiment n'est pas concerné par les cas c'est simplement voilà c'est l'évident je vous le savez très bien la chaîne est à l'arrière donc ça refroidit moins bien donc l'évident je n'attendais pas 30 mille kilomètres pour les faire c'est vraiment une connerie moi je pense qu'à d'entre 12 et 15 milles max ça suffit largement avec l'huile préconisée sinon honnêtement pas de pas de gros problème là dessus puisque moi j'ai le même bloc je sais pas si ça vous le fait les amis moi j'entends un petit sifflement alors je le sens venir plutôt de ce côté mais apparemment c'est commun sur ce moteur là je l'ai sur la mienne il est sur celle ci il y est sur un x6 que j'avais d'un ami donc voilà dites moi si vous retrouvez aussi ce bruit là sinon honnêtement on n'a pas de problème l'avantagé c'est qu'il ya qu'un seul turbo donc la manoeuvre la marche de manoeuvre quand on doit travailler sur ce moteur est assez simple c'est bien différent d'un biturbo ça chauffe un peu moins aussi forcément et vous allez voir avec l'essai c'est vous qui me direz qu'est ce que vous en pensez ce que vous préférez un 3,30 des stages 1 ou 3,35 des on revient toujours au même à la même question voilà sinon au niveau problème on le sait c'est un bloc et qui est très solide quelques petits soucis de d'alternateurs ou de démarreurs moi ça m'est arrivé d'alternateurs pardon sur sur la mienne sur celle ci également n'a été il a été remplacé sinon nos soucis ça roule très très bien donc les amis aussi à bord de cette 3,30 des breaks donc on va par les chiffres un petit peu vous savez 258 chevaux ça fait 15 chevaux sur la carte grise on a une carte grise à peu près à 800 balles 800 euros ça va c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de taxe dessus après un prix d'achat sur un véhicule comme ça dans les 150 mille 160 mille kilomètres on situerait à autour de 16 17 mille euros facile 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 en finition de base après voyez quand il ya des paquets m ou suivant les options avec des toits panoramiques et tout ça on arrive à des sommes plutôt proches des vingt mille après avoir aussi par rapport à l'entretien sinon concernant la consommation mais c'est que du bonheur à ce fait du 7 litres 7 litres 5 avec donc c'est vraiment raisonnable après comme on en parlait au début de la vidéo donc la voiture à un stagien donc de 258 chevaux allait passer à 316 chevaux à ce qu'il faut savoir c'est que la voiture avant de avant de lui faire son stage on l'a passé au banc et en fait c'est ça m'avait fait pareil avec avec une ancienne bm une 330 et donc elle sort pas de 258 chevaux mais elle sort un peu plus donc ça c'est une bonne nouvelle elle sort un peu plus donc la mienne celle ci pardon sortait 262 chevaux donc c'est pas si mal que ça des fois on a des écarts comme ça 262 267 chevaux et donc voilà donc là c'est vraiment une transformation on a une voiture qui est d'un coup beaucoup plus élastique avec ce stage est vraiment la différence est incroyable alors vous le savez là je viens d'acheter un 4 35 d donc qui est en x drive malheureusement mais bon on ne tardera pas avec l'application xdlet et du coup on sent en fait sur cette propulsion là que en fait je sais pas on est on a une sensation de légèreté le train avant est plus léger la voiture est quand même plus fluide donc vraiment avec une reproche c'est on est même devant une 3 35 une 4 35 d d'origine ça c'est certain ça c'est clair et net je vais vous faire un petit axel oui ça patine un petit peu vous voyez on se retrouve quand même à des vitesses assez excessive rapidement avec ce stage bon la différence que j'ai senti ben c'était déjà en bas régime là c'est vrai qu'on elle est moins molle bon déjà d'origine c'est pas moi je dis pas ça mais elle est moins molle et par contre on va vraiment chercher les 5000 tours alors que sur une quand elle était d'origine franchement à 4000 y avait plus rien quoi et là elle est vraiment là la différence avec le stage donc c'est pour ça je si vous en avez une franchement faites-le ça métamorphose la voiture et si jamais vos 258 chevaux ne suffisent pas mais au lieu de changer la voiture avec un stage 1 ça suffit donc vous le savez les amis je suis désolé mais je suis obligé de vous foutez le compteur parce que je suis pas je suis pas à 200 loin de là mais bon voilà on va éviter de vous afficher la vitesse mais sinon sinon je vous ai dit ça s'envole assez rapidement donc ça vaut vraiment le coup honnêtement par rapport à si vous vouliez le même modèle en 3 35 d là on est à 6000 7000 euros de plus que qu'une 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 30d avec un stage 1 ça suffit large vous n'avez pas besoin de plus ça gomme vraiment les trous c'est vraiment super donc on va dire que c'est un break pour papa pressé pour papa pressé qui souhaite pas trop s'arrêter aussi à la pompe parce que sur autoroute on a une autonomie facile de 850 900 kilomètres et ça c'est juste génial bon vraiment le choc de génération l'eau je le trouve avec les aux 90 sur la boîte sur une boîte 8 honnêtement elle est vraiment souple on sent même pas le passage ça passe c'est du beurre aucun à coup très très fluide très réactive et on a aussi ce ce châssis avec les amortisseurs piloter et c'est la technologique franchement c'est un break je le dis je le redis je le recommande et à mon avis niveau cote occasion c'est pas près de s'effondrer parce que déjà les séries g sont quand même hors de prix donc là on est quand même sur un prix un peu plus raisonnable mais je pense que c'est vrai classe et f31 ont vraiment un bon avenir devant eux d'ailleurs on regarde même des fois au niveau de la cote de l'occasion que les prix que même les elles sont même plus cher que des berlines si vous trouvez par exemple une f31 en break avec un paquet mais des bonnes options elle sera un peu plus cher qu'une une berline et c'est fou hein mais après c'est l'habitabilité l'habitabilité qui est bien alors vraiment de l'espace si on a des enfants à l'arrière pas de problème on peut charger donc bref c'est une voiture que je vous recommande les loulous et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ça nous aura donné l'occasion donc de voir un petit peu une 330D en touring un petit peu la capacité que ça a du chargement et de puissance notamment avec son moteur avec ce petit stagier qui a été effectué voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao